Si je vous dis 13%, à quoi vous pensez ? Au pourcentage de français qui skient chaque année bien sûr, ce qui représente à peu près 8,5 millions de personnes, soit 106 fois la capacité du Stade de France. Mais la question que je me suis posée aujourd'hui perso, c'est pas de savoir combien de personnes skient, mais comment on a pu avoir l'idée de mettre des planches sous nos pieds et de dévaler les montagnes. Pour ça, il faut remonter jusqu'à la préhistoire, où on a retrouvé des peintures rupestres et même des skis fossilisés. Bon, c'est bien après qu'on a créé les stations, les remontées mécaniques et tout ce qui va avec, mais imaginez qu'il y a quelques milliers d'années, les humains étaient déjà sur des skis. Pour ce qui est du lien d'origine, les scientifiques ne sont pas d'accord. Certains pensent que la pratique est née en Scandinavie, donc en Norvège, en Suède ou au Danemark. C'est vrai que là-bas, il fait plutôt froid. Et d'autres pensent que le ski nous vient d'Asie centrale, plus précisément de l'Altaï, qui se situe entre la Russie, la Chine, le Kazakhstan et la Mongolie. Pour être sûr, les scientifiques sont allés creuser au niveau de l'étymologie du mot ski pour pouvoir enfin trouver de quelle région ça vient. Et bien figurez-vous que là-bas aussi, il y a un débat. D'un côté, on peut le rattacher à l'ancien norvégien Skid, qui désigne un morceau de bois, mais on retrouve aussi de fortes ressemblances avec les langues de la région de la Mongolie. Quoi qu'il en soit, l'usage du ski restera longtemps réservé à quelques rares endroits, l'Europe du Nord ou bien la Chine, souvent liée à la guerre ou à la chasse, mais pas que. En Chine, on le pratique en loisirs et même de façon sportive lors de compétitions. Et en Norvège, en plein Moyen-Âge, on mentionne l'existence d'une course à ski. Depuis, le ski s'est développé un peu partout, il est arrivé en France bien plus tard, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir aujourd'hui 350 stations de ski et plus de 3300 remontées mécaniques. Voilà, vous savez tout. Maintenant, quand vous irez skier, vous penserez à vos ancêtres de la préhistoire, peut-être même qu'ils avaient un meilleur niveau que vous. de la préhistoire de la préhistoire de la préhistoire. – Sous-titrage FR 2021